Bonjour, la mort de Yassine Sané, une dame de 31 ans, est rapportée par l'observateur et Vox Populi. A la une de Vox Populi, on peut lire, agressée dans un Diagandjaï, Yassine Sané perd la vie en chutant. Le journal précise que Yassine Sané a rendu l'âme hier au petit matin dans le quartier de Djamogun, Sikambau. L'observateur parle également de ce drame à Sikambau et se demande s'il s'agit d'un meurtre ou d'un accident mortel. Dans sa livraison du jour, Dakar Times dit « Gros scandale à la police ». Selon le journal, un système bien huilé a été mis en place à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar par des agents de l'État. La compagnie Terangosureté aéroportuaire, le Sri Lankais Geneski en taxant, entre autres, pour faire voyager des personnes par des moyens frauduleux. Parlons à présent de Aïdé Diallo, la veuve de feu, chef Bétchoutoun. D'après le journal Le Quotidien, Sohna Aïdé Diallo, qui s'est auto-intronisée guide des Tiantokoun, a été exfiltrée par la gendarmerie à cause de la présence de nombreux talibés qui voulaient la rappeler à l'ordre. Cette affaire fait suite à la déclaration de Serine Muntaha Basiroumbaké, qui a quasiment annoncé son bannissement de la communauté mouride. Nos confrères de l'Observateur retracent le film de l'exfiltration de Sohna Aïdé Diallo. Toujours sur la sortie de Serine Muntaha Mbaké pour la maudire, Sohna Aïdé Diallo implore le pardon du khalif, de la tariha mouride et de l'ensemble de la Ouma islamique, rapporte Vox Populi. Autre information donnée par Vox Populi, Aïdé a quitté N'Gabou pour se réfugier à Dakar. Deux mots de sport pour clore cette revue de presse, Ligue africaine des clubs de champions. Zamalek d'Egypte contre Génération Foot ce jeudi au Caire. Selon Dakar Times, c'est un match pour l'honneur et la justice. Pour rappel, au match allé, les Sénégalais avaient battu par deux buts à un. Football toujours, Vox Populi revient sur Sadio Buter et passeur Koulibaly-Rounou avec la victoire. Naab et son défenseur sénégalais ont battu Salzbourg par trois buts à deux. De l'autre côté, Liverpool a écrasé Djang par quatre buts à un. C'était tout pour votre revue de presse. A vos journaux, très bonne lecture.